Bonjour, je suis Axel Crevot, je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews et c'est juste après ça ! Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est de l'information autour des nouvelles technologies pour vous aider à mieux consommer, pour vous aider à moins consommer, pour vous aider à consommer juste, pour vous aider à être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de ces nouvelles technologies à travers toute cette jungle où parfois on a du mal un petit peu à s'y retrouver. On est bien sûr disponible sur Radio CNRV, la web radio franco-québécoise qui fait le pont entre le Québec et la France, une radio avec une programmation hyper sympa et pas mal de belles choses qui s'en viennent, comme ils disent, de l'autre côté de l'Atlantique puisque moi-même je suis basé dans le sud de la France. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager autour de vous, je me suis mis un abon... Un abonnement ? Non ! Je me suis mis un objectif de 10 000 abonnés d'ici Noël, sachant qu'on est le 23 octobre. Ouais ! Il faut se donner des objectifs et si vous ne vous donnez pas d'objectifs, vous ne pouvez pas avancer. Voilà, c'était le conseil du jour, donc merci de cliquer sur abonner, d'en parler à vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, etc., de vos amis autour de vous. Je veux pour Noël, sous le sapin, 10 000 abonnés. Merci ! On commence tout de suite cette nouvelle capsule de TechniNews par une info qui pourrait être intéressante. Instagram serait en train de réfléchir. Je mets souvent du conditionnel dans mes infos parce qu'elles ne sont pas toujours vérifiées ou validées à 100%. Donc je ne voudrais pas que vous soyez, comment dire, mal influencés par ce que je dis, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais Instagram serait en train de réfléchir à une possibilité de passer d'une info à une autre. Vous savez, quand on défile Instagram, quand on défile sur Facebook, on scrolle, comme on dit, on glisse comme ça. Puis là, je suis en train de vous montrer, mais si vous m'écoutez sur un podcast ou sur la radio, vous n'avez pas bien à voir ce que je fais. Donc en fait, je suis en train de vous montrer le geste qui fait qu'on scrolle de bas vers le haut. En fait, il serait possible, il serait en train de réfléchir chez Instagram de pouvoir tapoter sur une image pour passer à l'image suivante, au post suivant. Un petit peu comme ça se passe dans les stories. Vous savez, les stories, pour passer à l'info suivante, on tape gentiment. Sinon, on casse le téléphone, on tape sur la photo pour passer à l'info suivante. Photoshop, vous savez, Photoshop, c'est ce logiciel extraordinaire, super puissant, qui permet de faire pas mal de choses, qui permet de rendre les gens jolis, qui permet d'enlever des boutons, qui permet d'enlever des gens sur des morceaux de photos. Bref, c'est un logiciel extrêmement puissant au niveau photo, au niveau création. Il serait, il arriverait bientôt sur iPad, mais dans un premier temps, il arriverait en mode, comment dire, pas en application native. Pardon, je recommence. Il arrive en application sur l'iPad, mais par contre, il ne serait pas possible de l'avoir directement en abonnement, si vous n'avez que l'application iPad. Ouh, il y a des fois, c'est pas simple quand même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit vous êtes abonné à Photoshop, alors il y a des abonnements, moi j'ai un abonnement Photoshop qui me coûte environ 12 euros par mois, qui me permet d'avoir Photoshop et Lightroom. En fait, les deux applications typiques photographes, qui permettent vraiment, qui sont des applications extrêmement puissantes. Adobe, si vous dites ça, selon comment vous le dites, a pas mal de formules d'abonnement assez pratiques et pas forcément très onéreuses, qui vous permettent de choisir un petit peu quelles applications par rapport aux utilisations que vous avez à en faire. Donc, dans un premier temps, possibilité, si vous êtes abonné à Photoshop, de l'avoir également sur iPad, mais si vous n'avez que Photoshop sur iPad, pas de possibilité, dans un premier temps, de vous abonner. Est-ce que vous vous souvenez de... Alors là, je parle aux ancêtres du web. Non, je plaisante un peu quand même. Mais tout au début de l'Internet, il y avait une application qui s'appelait, et elle existe toujours, mais elle est beaucoup moins répandue, puis elle était surtout très très lourde. Je veux parler de Winamp. Winamp, c'est le premier lecteur de MP3, lecteur de musique, avec un hyper complexe. On avait un peu l'impression d'avoir une chaîne E-Fi devant soi, avec des boutons de partout, des possibilités de... Alors, il y avait même un petit plugin, vous savez, les plugins, c'est des choses qu'on rajoute aux applications. Il y avait un petit plugin qui permettait, accrochez-vous bien, qui permettait de rajouter les craquements d'un vinyle de façon artificielle à vos MP3. Et ouais, parce que quelque part, quand on mettait le vinyle, on prenait la galette, on la nettoyait un petit peu, on la mettait sur la platine. Donc là, les jeunes vous zappaient, hein, parce que même si le vinyle se vend encore beaucoup. Et on mettait la galette, on mettait le saphir, hein, la tête de lecture sur le vinyle. Et là, il y avait toujours, avant la musique, on entendait un petit craquement. Et ça, ce logiciel permettait de le faire. Alors, sachez que Winamp est en train de préparer son grand retour en 2019, avec au programme, évidemment, un lecteur de musique, sinon c'est nul. Avec une possibilité, directement à partir de l'application, d'aller lire sur votre cloud. Ça veut dire, si vous avez de la musique stockée chez iCloud, chez Apple, chez Google Drive ou autre, eh bien, vous pourrez directement aller la lire à partir de Winamp. Et également, a priori, une possibilité de lire directement vos playlists Deezer, Spotify, Google Play. Malheureusement, j'ai pas vu Apple Music. Dommage. Windows 10, vous savez que Windows 10, pour l'instant, je vous déconseille toujours de faire une mise à jour Windows 10, parce qu'il y a eu cette grosse problématique de suppression de données. Donc, attendez que ça soit vraiment bien réglé. Il y aurait une possibilité de désinstaller beaucoup plus d'applications natives à Windows 10 que c'était possible jusqu'à présent. J'ai lu en vrac, possibilité de dégager Skype, courrier, calendrier, calculette, etc. Vous savez que plus ça va, plus les OS, les operating systems, les systèmes d'exploitation en français, plus ça va, plus ils embarquent avec eux, beaucoup de choses. Ça veut dire que plus ça va, moins vous avez besoin de rajouter des applications, en fait. Donc, c'est plutôt sympa, mais si vous êtes habitué à certaines applications, si vous êtes habitué à un certain environnement, peut-être que ça ne vous plaît pas. Donc, ces systèmes d'exploitation, en embarquant énormément de possibilités, énormément d'applications, forcément, ils sont très lourds. Donc, la possibilité de désinstaller les trucs qui ne vous plaisent pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une information qui m'a un petit peu surprise, mais c'est comme ça. Les 18-34 ans, il y a l'excellente éditeur d'antivirus Kaspersky, qui est un antivirus russe, a fait une grosse enquête au niveau des jeunes de 18 à 34 ans. Et oui, si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge, vous n'êtes plus jeunes, mais tout est dans la tête, ne vous inquiétez pas. 51% des 18-34 ans ne verrouillent pas leur smartphone avec un code. Alors, c'est très bizarre, parce qu'ils sont tout à fait conscients qu'il faut faire attention à ne pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, en termes de photos, en termes de quoi que ce soit. Ils sont conscients qu'il y a des choses très sensibles dans leur téléphone, mais ils ne les verrouillent pas. Si vous avez la réponse, je veux bien que vous me l'écriviez en commentaire, parce que perso, ça m'échappe. D'autant plus que la reconnaissance faciale est quand même en train de se répandre de plus en plus. Avant la reconnaissance faciale, on a la reconnaissance digitale, donc ça permet quand même très très rapidement de déverrouiller son téléphone. Donc, je me dis, c'est bizarre. Mais bon, et justement, reconnaissance faciale, il en est question dans le Huawei Mate 20 Pro. Donc, mélanger du chinois, de l'anglais et du français, c'est pas simple. Donc, le dernier téléphone de la marque chinoise, qui monte, qui monte, qui monte, qui fait vraiment des très très bons appareils, eh bien, la version Pro du Huawei Mate 20 embarque la reconnaissance faciale en 3 dimensions. C'est-à-dire, c'est la même que chez Apple, qui elle, reconnaît en 30 000 points, et qui permet, je crois que la reconnaissance faciale chez Apple s'est fait avoir par des jumeaux, des vrais jumeaux. Sinon, ça marche vraiment très très bien. Eh bien, par contre, pour le Huawei, c'est pas tout à fait la même chose, puisque quelqu'un a pris le téléphone pour faire des tests, simplement, et il s'est vu le téléphone se déverrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'il avait comme trait de ressemblance avec celui qu'il avait avec le propriétaire ? Une barbe ou quelque chose comme ça ? Enfin, quelque chose d'assez significatif, mais c'est quand même assez dangereux, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis pas tout à fait à la mode, parce qu'on est plutôt à la mode de des hommes barbus. Donc, ça ne fonctionne pas super bien, c'est pas au point à voir si ça va être corrigé dans une mise à jour future. Là, j'ai une information, je sais que j'ai mes enfants, de temps en temps, ils me regardent, et en tout cas, peut-être, ils m'écoutent de l'autre côté de la pièce. Mais ça, c'est une info que je vais peut-être pas la dire trop fort, parce qu'il y a un robot qui a été inventé pour ranger la chambre. Si, si, je vous jure, c'est vrai. Alors, ça marche pas très bien, il est super lent, mais par contre, comment ça marche ? Eh bien, en fait, il scanne toute la chambre à partir de comment elle doit être rangée, en fait, d'accord ? Donc, il la scanne en trois dimensions. Bref, vous imaginez, au niveau d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est tout à fait capable de faire ça. Donc, il sait exactement comment doit être la chambre, et une fois que les petits garnements, ou les grands garnements, ça dépend, ont tout dérangé, même des petites pièces de Lego, des trucs comme ça, eh bien, le robot rentre en action, et il range tout à sa place, dans des boîtes, il remet les boîtes où elles vont, etc., etc. Bref, aujourd'hui, bien sûr, c'est pas au point tout à fait, parce que le robot est extrêmement lent, mais, par contre, il se pourrait qu'un jour, il n'y ait plus besoin de dire aux enfants, il faut ranger votre chambre, et là, nous, c'est vrai que ça fait quand même partie dans la journée de moments où on passe un petit peu de temps à leur dire, il faudrait ranger la chambre, maintenant, c'est l'heure. Je termine par l'info du jour qui concerne Google Drive, j'ai mis le titre de cette capsule aujourd'hui, c'est Google Drive ou Microsoft Office 365, eh bien, c'est pour vous dire que je viens d'alimenter ma formation gratuite, et qui est une vraie formation gratuite, je tiens à le dire, c'est pas du tout une formation dans laquelle, à la fin, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, il vend sa formation, non, c'est une formation que j'alimente au fur et à mesure, et dans laquelle vous allez trouver beaucoup de contenu, ça part du B à bas de l'informatique, et j'en mets au fur et à mesure. Donc, j'ai mis à jour une formation à l'intérieur sur Google Drive, c'est quoi Google Drive, à quoi ça sert, et puis à l'intérieur, je vous fais une petite initiation, mais tout à fait suffisante, pour vous mettre le pied à l'étrier avec Google Docs, Google Sheets et Google Slides. C'est quoi ces trois applications, et quel rapport avec Office 365 ? Eh bien, c'est tout simplement l'équivalent de Word, Excel et PowerPoint. Sauf que c'est Google, c'est Google Drive, c'est inclus dans votre abonnement Gmail, donc vous avez le droit de vous en servir, et c'est totalement gratuit. La première fois que j'ai testé ces applications, c'était ouh, il y a bien longtemps, c'était vraiment très bof. En gros, on devait pouvoir faire un calcul d'une addition sur Google Sheets, on devait pouvoir écrire trois mots sur Google, l'équivalent de Google Docs, etc., Google Word, l'équivalent de Word. Aujourd'hui, sincèrement, c'est des applications qui fonctionnent extrêmement bien, qui vont très loin, et qui sont largement suffisantes pour le commun des mortels, pour une utilisation, j'allais dire quotidienne, pour une utilisation même en entreprise, et surtout pour collaborer avec les autres, ça fonctionne super bien. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans ma formation, donc vous avez les liens dans les descriptions. Si vous êtes en train de m'écouter sur Radio CNRV, il suffit de me retrouver sur YouTube, vous pouvez me retrouver également sur les podcasts, pour retrouver tout ça. Bref, n'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas, c'est une formation que je vous offre avec grand plaisir, elle fait partie du package, et elle vous en dira plus, vous verrez que sincèrement, par rapport à l'utilisation qu'en font la plupart des gens, notamment de logiciels comme Excel, il n'y a pas la peine de se prendre la tête pour aller chercher des logiciels bien plus complexes et bien plus chers, parce qu'à un moment donné, on ne se sert que d'un faible pourcentage des capacités de ce genre de logiciels. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle capsule, j'espère qu'elle vous a plu, mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous le répète une dernière fois, vous cliquez sur je m'abonne et sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications. Merci à tous, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, à très bientôt, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501